Mesdames, Mesdemoiselles et Messieurs, bonjour à toutes et à tous ou bonsoir. Soyez encore une fois les bienvenus. Vous êtes sur la tribune des veilles des consciences. Dès que vous êtes là, mettez les j'aime, cliquez sur les j'aime et partagez la vidéoconférence au maximum. C'est de cela qu'il s'agit. En cette matinée du 3 juillet 2024, nous parlons de Alassane Draman Ouattara, le président ivoirien, qui après avoir critiqué les états de l'AES, Ouattara qui après avoir tenté de renverser le chef de l'état du Niger avec le contingent de la force en attente de la CEDEAO, après toutes les critiques, Ouattara décide désormais de s'inspirer des états de l'AES, s'inspirer d'eux pour permettre à la Côte d'Ivoire de stabiliser son économie, s'inspirer d'eux pour permettre à la Côte d'Ivoire de tirer le maximum de profit de ses ressources minières et minéralières que la France et les anciennes puissances sont en train de bousiller à merci. Donc, voici ce qu'il faut dire par rapport, n'est-ce pas, à ce que Ouattara veut faire. Donc, il s'inspire des états du Sahel, il s'inspire du Mali, il s'inspire du Burkina. Mais concrètement, il s'agit de quoi ? C'est de cela que nous allons parler dans le cadre de cette vidéoconférence. Mais avant de continuer, comme d'habitude, je vous demande de partager la vidéoconférence au maximum. Partagez-la tant que vous pouvez. Voilà, je suis en vacances. Voilà, merci pour tous ceux qui ont souhaité un bon voyage. Je suis bien arrivé. Je suis en vacances. Mais à cela nous tient, nous allons continuer à donner les informations tant que nous pouvons. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, le président Alassandra Manouattara veut mettre la main sur les mines, les ressources minières de la Côte d'Ivoire, notamment l'or. Vous savez, que lorsqu'on parle des ressources minières en Côte d'Ivoire, l'or est le premier. C'est le premier outil, ou le premier minérin, n'est-ce pas, qui permet à la Côte d'Ivoire de s'enrichir. L'or. Après, vous avez le lithium, et vous avez d'autres, n'est-ce pas, vous avez d'autres minérins, mais qui ne profitent réellement pas à la Côte d'Ivoire. Tout récemment, le président Asmi Goueta a fait voter une loi au Mali pour réviser le code minier. Ils ont révisé leur code. Puisque, selon l'ancien code minier, dans le cadre, selon l'ancien code minier malien, dans le cadre de l'exploitation des mines, la part du Mali était très faible. La part du Mali était extrêmement faible. Alors, Asmi Goueta a demandé de réviser. Ils ont révisé. Ils ont donc augmenté la part du Mali à 30%. Ce qui est un chiffre record. Beaucoup de pays d'Afrique n'osent même pas procéder à de telles réformes. Mais c'est parce que cet homme militaire, et tout le monde connaît son engagement, il a fait sa réforme. Les gens ont été obligés de l'accepter. Partagez-moi cette vidéoconférence, s'il vous plaît. Partagez-la, s'il vous plaît. Voilà. Partagez au maximum. Donc, Asmi Goueta, la décision qu'il a eu à prendre, dans les autres pays d'Afrique, les gens n'ont jamais eu le courage de prendre une telle décision. Dès qu'Asmi Goueta a pris cette décision, cela a marqué le Burkina. Le Burkina aussi a procédé à la révision de son code minier. Et c'est ce même processus que Alassane, le président Alassane Dramanouattara, veut suivre. Lorsqu'on dit qu'il veut faire comme le Mali, c'est de cela qu'il s'agit. Alors, le ministre des Mines a annoncé la révision du code minier. Puisque les mines représentent, n'est-ce pas, sauf heureux de ma part, 5% du PIB. Donc, c'est beaucoup. Voilà. Et le ministre des Mines a annoncé, le ministre des Mines ivoirien, bien évidemment, il a annoncé, n'est-ce pas, la révision du code minier. Le code minier va être révisé en Côte d'Ivoire. Pour donc permettre, n'est-ce pas, à la Côte d'Ivoire d'avoir une grosse part. Il faut dire que c'est parce que Asmi Greta a eu le courage, il a eu le courage, n'est-ce pas, de procéder à cette réforme, c'est ce qui donne le courage aux autres États d'Afrique, notamment la Côte d'Ivoire. Oui. Donc, la Côte d'Ivoire est en train de s'inspirer de ce que le Mali a fait. Si ça a été validé au Mali, ça veut dire que les États ont le droit de le faire et d'augmenter leur part. Il faut dire que la part que le Mali a augmentée dans son code minier, c'est une part colossale. Personne ne pouvait s'attendre à ce que les investisseurs valides, n'est-ce pas, acceptent cette augmentation faramineuse. Donc, depuis lors, les caisses de l'État malien sont en train d'être renflouées, tant bien que mal. En tout cas, sur le plan du secteur minier, l'argent rentre. Ça rentre proprement. Alors, la Côte d'Ivoire, qui a quitté du statut de pays en voie de développement pour tomber dans le statut de pays pauvre, très endetté, Alassane Draman Ouattara pense qu'en allant sur cette lancée, il pourra récupérer certains qui sont perdus. Donc, il veut réviser le code minier. Reviser, n'est-ce pas, le code minier ivoirien. Laissez-moi vous donner... Voilà. Donc, la révision, n'est-ce pas, du code minier doit encore préciser les points exacts qui seront modifiés et le calendrier de sa mise en œuvre. Voilà ce qui est dit. Donc, la Côte d'Ivoire, qui suit les pas de l'AES, n'est-ce pas, estime que cette approche pourrait renforcer sa position sur le marché minier africain et augmenter les revenus nationaux. Donc, voici, n'est-ce pas, ce que Alassane Draman Ouattara veut faire. Alors, de vous à moi, vous comprenez que la lutte que Asmi Gweta et Ibrahim Traoré sont en train de mener sont des luttes qui sont en train de prospérer. Ce sont des luttes qui sont en train de prospérer puisque ça inspire même celui-là qui les combattait. Oui. La lutte que Asmi Gweta et Ibrahim Traoré sont en train de mener, c'est comment faire pour que leur État gagne beaucoup plus par rapport, n'est-ce pas, aux autres États qui viennent pour les néocoloniser. Et aujourd'hui, c'est en train de payer. Mais la question qu'on se pose du côté de la Côte d'Ivoire est celle de savoir est-ce que la France va accepter cela puisque tout ce qui est Côte d'Ivoire repose sur la France. Est-ce que la France va accepter cette modification, cette révision du code minier avec l'augmentation de la part, une part grandiose accordée, n'est-ce pas, à l'État de la Côte d'Ivoire ? That is the question. Voici la question. Alors, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, voici ce qu'il faut dire jusqu'à ce niveau. Je vous reviens tout à l'heure avec de nouvelles actualités. C'était la voix de votre unique samouraï. C'est la voix Sous-titrage FR ?